ça là on va commencer au premier tu vois ça va être très rapide donc là j'en ai mis partout en plus donc tiens tu veux t'avancer regarde hop j'en ai mis vraiment là et j'en ai mis ici moi j'en ai mis vraiment tout le long donc écoute on va voir tout de suite ce que ça donne il n'y a pas avant arrière donc pas de prérogative à ce niveau là donc concrètement on va chercher la valve on met ici et j'avais fait meilleur aujourd'hui attend on va attendre parce que là j'ai vraiment mis là j'en ai mis pas mal ici donc je suis pas entendu clipser l'équipe c'est là aussi ok ça me paraît ça bouge un petit peu quand même bon voir sur les autres franchement on va tous les poser on va voir quoi alors le plus long c'est de mettre la mousse au final hop on va faire le devant alors tac ici ça vient pas beaucoup slips et c'est pas le même fournisseur par rapport à mes baies ouais je crois qu'il va falloir doubler qu'est ce que tu en penses je pense que là ça bouge beaucoup par contre il a assez tenu pour l'enlever pour l'enlever c'est une galère qu'est ce qu'on fait on double en fait il trouve je trouve qu'ici il n'est pas assez maintenu parce que sinon il tient bien il tient quand même bien pour l'enlever il faut vraiment les aller on va doubler je vais on va regarder de l'autre côté si c'est dans le même dans le même esprit partout là c'est mieux là si tu as là c'est mieux ça se clipse celui-là c'est un petit peu mieux sur cette jante là c'est bizarre ça clipse mieux là qu'est ce que tu t'en penses ici ok bon on va essayer le dernier à l'arrière je comprends pas que d'une jante à une autre il y ait une différence alors non il y a déjà mis dedans ah là c'est pas mal aussi là un peu moins bien cet endroit là là c'est pas mal voilà c'est trop léger là là elle bouge trop là et si on voit elle vient pas en fait bien épousé bon il y a pas mal de mousse donc on va on va en rajouter on a doublé mais une petite partie là j'espère que c'est pas ça qui gêne même s'il ya énormément de mousse encore bon c'est à chaud ouais là tu vois il faut un peu plus forcée l'un peu bravo bon là c'est clip c'est par contre c'est ici là il se voit ici il n'y a rien ici je sais pas rien là on est super pourquoi c'est bien clip c'est d'un côté et de l'autre on va regarder de l'autre côté voir ce que ça donne je trouve que tu as le mec cachette toi s'emballe c'est pas même si c'était 150 ou quoi mais il faut jusqu'à oui il y avait l'autre celui-ci derrière je vais l'enlever là ici là là celle ci à l'en aller parmi ok écoute bon là on est bien là il est bien clip c'est là tu vois il faut vraiment que ça fasse ce bruit là là clac clac tiens il faut que ça ouais là c'est bien là c'est juste que ça prend pas la totalité c'est d'un c'est pas dingue ouais et tu as vu c'est à chaque fois là ça ressort par rapport à la valve mais c'est au même endroit au niveau de la valve comme tu dis malheureusement je me demande si malheureusement faudrait pas les coller un bon double face quand à la jambe malheureusement qui est déjà abîmé et que tu as envie de faire quelque chose de propre et de stylé et mettre vraiment un 3 m quelque chose qui vient pas se désagréger un transparent là tu vois peut-être pas partout vraiment un fin même des fois carrément ça arrive à dire un silicone soit des fois tu mets un silicone tout autour ou quoi machin et une colle par contre le jour où tu veux les enlever le silicone je me demande par rapport au 3 m c'est pas plus simple à enlever c'est ce que je veux dire ça dépend des silicones a pas du cica un petit transparent un petit transparent tu vois light de chez brico dépôt voilà le cica là c'est tombé non mais tu sais pas une colle vraiment un silicone c'est ce qu'on utilise pour les dans les salles de bains en fait c'est à dire que logiquement tu arriveras à l'enlever et s'il y a entre guillemets des traces ou qu'il ya ça devrait venir voilà en gros gars vient voir ici là au juste s'il ya face cette partie là et est pas satisfaisante quoi non pas du tout alors que là c'est nickel là c'est parfait là il ya même un écart ouais et au fait en gros bah toute la merde de la route si je peux me permettre rentre dedans alors que si c'était bien plaqué dessus en plus et les enveloppes vachement la ryan là c'est bien plaqué alors je sais pas si c'est le fait de la la c'est parfait là c'est parfait oui là elle est là c'est parfait là c'est parfait oui et après on a déjà fait un doublé trois fois ça ça ressort est-ce que la mousse il faut la mettre plus loin dans ces cas là pour que ça rentre je sais pas le dernier le dernier qu'on a doublé aussi on a doublé aussi suis là ok je me dis en fait j'ai voulu avancer tu vois pour bas pour mettre la mousse c'est logique est ce qu'on aurait dû essayer sans ce que la première fois je crois qu'on avait testé sans sans mousse ouais j'ai un doute l'intégralité oui mais alors là ça a bougé ça a bougé énormément oui c'était pire de façon la mousse en fait va quand même venir pour le bruit et éviter d'abîmer les jandres sur le but c'est quand même de protéger là voilà j'aime bien ce petit bruit je pense avoir trouvé le problème en tout cas je pense que c'est sur l'enjoliveur ou un quart de la valve à la regarde parce que tout à l'heure c'était là c'était où c'était ici que ça bougeait sur cette jambe là tout à fait par rapport à la valve ouais regarde tu fais dans le sens des aiguilles d'une montre un quart ouais c'est là on fait un quart de la valve c'est là et là haut à quart de la valve sur le côté gauche donc ici c'est ça oui ah oui non mais c'était juste sur celui ci sur cet enjoliveur qu'on a mis là bas ouais alors peut-être que celui ci celui-là aussi il fait un peu peut-être une autre ouvrier voilà celui-là n'a pas été doublé par contre il est il tient bien est ce qu'il faut le doubler dans ces cas là non je pense pas non ok ça ressort trop ça ressort beaucoup plus ouais bon c'est pas flagrant de l'autre côté par contre là on l'a quand même doublé celui-ci celui-ci on peut faire le test de reprendre celui-ci ouais de le monter à l'avant droite tu vas voir ça va bouger au un quart en permute celui-là avec l'autre de devant vas-y regarde tu vas voir ok bon si à l'extrême voilà quelqu'un c'est pas arrivé pourtant cela de les perdre après je sais pas sinon faut ou alors il faut peut-être à l'endroit où ça bouge un petit peu pourquoi pas voilà les coller voilà dans tac partir de l'autre côté ce qui est bien c'est que comme ils sont maintenant il il s'enlève pas tout seul quoi alors tac tac et voilà tu mets la valve et tu penses que ça va coincer là normalement ça devra bouger là ou un quart de la balle et regarde tu vois c'est ici c'est exactement ce que c'est comme si c'était c'est le truc on a l'impression que c'est l'enjeu lever là en carbone qui est vrillé à cet endroit là l'agent de la jante non bah non pas la jante parce qu'en fait sur l'autre jante ça fait exactement la même chose ouais non le tu penses que c'est un joli verre c'est le moins la protection la protection c'est la protection qui est vrillé à un quart de la valve ouais tu vois quand tu fais un quart de tour de pneus voilà il est vrillé à cet endroit là et il ressort il ressort plus vrillé où je dis vrillé mais ou alors je sais pas les clips l'éclipse alors par rapport à l'autre marque que tu avais essayé ça tient au final pas plus on est d'accord c'est pareil mais ce qu'on avait essayé avec les noirs ils tenaient ils avaient l'air de tenir mieux pour le coup franchement c'est les vb noirs que tu avais utilisé avec michel ouais ouais tout à fait ça faisait vraiment je nique que c'est pas compliqué avec michel donc c'était la première fois je crois que je testais oui de mémoire avant toi ça s'est fait dans la journée la veille le lendemain et en gros moi j'ai mis juste une mousse je me dis pourquoi il y en a autant et avec déjà une mousse c'était nickel et quand on s'est vu ben on a testé 2,3 et finalement michel alors là dès qu'il en mettait deux même si ça sortait un peu plus ça ne bougeait pas quoi donc là je sais pas si c'est le même fournisseur que vb a pour les noirs mais c'est pas mal après je sais pas dis moi au niveau esthétique comment tu comment tu trouves ça après j'aime bien je crois je préférais les noirs les noirs font hyper discret ouais on voit même pas je suis quand même si tu le vois quand même ça fait un petit truc supplémentaire mais là ça fait le petit truc supplémentaire de la jante de la protection plus le côté carbone après ça me dérange pas c'est pas ça fait pas trop tuning sachant qu'en plus on a l'aileron les ronds carbone ça fait pas trop tuning moi perso j'ai aussi l'intérieur ou quoi l'intérieur bon bah voilà l'intérieur il est en en carbone au niveau du tableau de bord moi je j'aime bien après c'est pas on va mettre de l'autre côté je préférais voilà j'avais une petite préférence pour le noir tu vois là ça ressort quand même elle les noirs sont très 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 plus discrète ça ressort quand même ouais ça ressort tu vois puis ça bouge pas mal bon et c'est la même voiture sachant qu'avec michel au final on avait un doute on a tout essayé sur les protections là on pourra pas dire que on n'a pas essayé on a vraiment tout essayé ce qu'il faut de toute façon c'est c'est magique c'est en gros il faut vraiment qu'on sente que sa force il faut que ça entend c'est qu'on entend de claque là après l'idée c'était et ben c'est ça que tu avais eu avec michel ouais ça serait bien c'est d'avoir les aibes noir et essayer sur ma voiture on les avait essayé non 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 on n'avait pas essayé sur ma voiture avec les bays d'accord on n'avait pas essayé alors est ce que c'est parce que les jantes sont tous petits peu différente c'est toujours compliqué est ce que c'est au niveau du fournisseur est ce que c'est de la jante bon je suis mitigé bon ça tient que tu en penses j'en pense que à l'usage j'ai peur que ça que ça s'envole mais de toute façon tu vas les garder ouais tu vas les tester ouais sauf tu en veux pas si je suis donc si je vais essayer tu vas les tester je veux les pieds non ils sont jolis ils sont jolis j'aime bien quand même tu vois ça fait le style est sympa moi je trouve ça fait de la gueule et puis comme je suis déjà dit tu sais moi j'aime bien que ça me démarquer me démarquer avec des choses sont très jolies et même les rouges il ya des rouges aussi et voilà waouh j'irai pas jusqu'au bas ça peut faire un rappel de l'étrier ouais moi moi ce qui m'embête voilà c'est plutôt ça ça me dérange pas dresser des rouges donc après ça se trouve ça peut faire peut-être super bien mais ils ont du blanc ils vont aussi des protections que tu clips c'est juste une ligne que tu clips au niveau du pneu entre le pneu et la jante oui et et du coup là bah c'était déjà en rouge et je trouve ça très mais là tu viens avec un marteau etc oui oui tu fermes moi ce que j'aime beaucoup en fait là dessus là c'était une toute petite ligne rouge d'accord alors là un enjeu lever rouge je trouve que vraiment ce type de protection mis à part voilà que ça baille un petit peu ou après voilà il faut coller au pire des cas je les trouve juste parfaite après moi tu prends rouge tu prends carbone tu prends noir mais elles épousent bien comme tu l'as dit en fait à un moment donné tu as frotté il ya un tout petit peu frotté moi je savais que la jante si tu prends un tout petit liseré ça va juste protéger à la limite le pneu alors que là en fait ça protège quand même le pirelli ça te protège l'intégralité de la jante et ça te protège vraiment tout le et c'est hyper esthétique enfin je les trouve et pour 100 balles au final donc je sais pas encore une fois je ne sais pas si c'est le même fournisseur que des baisses avec les noirs maths mais il ya une petite différence où est ce que c'est pour le coup donc ton véhicule qui est différent parce qu'il est plus récent par rapport à celui michel puisque michel c'est une c'est une chinoise je crois et toi c'est une berlinoise c'est bien vrai ouais tu es je crois que michel c'est une chinoise donc avoir après donc on va leur faire un retour de toute façon là dessus c'est c'est mitigé voilà te disent à la rigueur d'essayer les baisses moi je reviens et en fait on peut refaire une petite vidéo il n'y a pas de problème essayez voir si c'est méjante ou si c'est une autre dimension pour les berlinoises alors où les chinoises ouais je sais pas ouais c'est pas du tout si je vais faire un point de toute façon avec michel sur savoir s'il a une chinoise ou pas si c'est lr tu vois parce que les fabrications donc mais logiquement oui logiquement oui parce que j'ai vu donc thomas c'était il ya deux jours et ben c'est 20 pouces c'était une lr donc c'était une chine pour moi les chinoises c'est une performance ouais là là c'est une grande autonomie mais même lui c'est une performance de toute manière mais la sienne c'est une performance oui tout à fait donc du coup c'est une berlinoise et non parce que les grandes autonomies aussi étaient faites à berlin n'a pas au tout l'intégralité des performances sont faites à berlin à berlin oui et je crois que les grandes autonomies aussi a peut-être maintenant mais en tout cas les boulets les performances c'est ont toujours été faites à berlin alors je vois pas en fait où il peut y avoir une différence je sais pas non plus voilà donc quand on sait pas on sait pas donc honnêtement ça tient mais et par rapport aux autres c'est un peu moins bien quoi donc mitigé on fera un retour de toute façon et puis moi aussi je vais faire un retour avec le bébé mais voilà dans l'ensemble il faut il faut y aller pour l'enlever après voilà c'est juste que moi je suis exigeant et c'est pas pareil voilà pareil c'est c'est vraiment pour avoir la perfection et c'est ça bouge un petit peu mais après avoir dans le temps ça se trouve ça bougera même pas du tout ça bouge un tout petit peu mais le tout ça tienne donc michel là il est parti pour le coup il est parti au ski donc pratiquement 1000 km il a déjà fait pas mal de kilomètres comme toi avec il n'y a pas de il n'y a pas de problème tu fais pas ça et sa part ça tient quand même quoi bon bah écoute la suite prochain numéro on fera un retour dans six mois ou peut-être avant on sait pas allez ciao à tous bonne journée